Le championnat Espoir version Pro Bay est un nouveau championnat puisque c'est une nouvelle formule qui a été créée pour la première saison, qui contrairement aux années précédentes va compter des équipes Espoir et non pas des équipes de National 3 ou National 2. Du coup, le championnat Espoir va être un peu modifié. J'ai très peu de visibilité sur le niveau du championnat puisque comme c'est une nouvelle formule, les clubs ont dû créer des équipes Espoir, donc pas de visibilité sur le niveau. Par contre, on connaît la formule deux poules géographiques, est-ouest. Ensuite, les quatre premiers de chaque poule vont se rencontrer dans une poule et les quatre derniers de chaque poule vont se rencontrer dans une poule B. Et le premier de la deuxième phase fera le trophée du futur avec les équipes de JPLIT. Voilà aux dernières nouvelles ce qu'était la nouvelle formule. Maintenant, ce que j'en pense. Moi, j'étais assez fan du championnat précédent probé de National 3 à National 2 avec des joueurs, des jeunes joueurs, mais aussi des joueurs de plus de 21 ans, dans le sens où la formation a besoin de se frotter à des adultes. Et le championnat probé offrait ça. Aujourd'hui, on va retomber dans les mêmes, c'est la même formule que le championnat de JPLIT, qui est un très bon championnat, qui est que tous les pays étrangers nous envient. Par contre, je pense que le fait de se confronter à des adultes est quelque chose de très positif pour des jeunes joueurs. Malheureusement, j'aurais aimé pouvoir faire ça cette année avec cette équipe Espoir probé, mais ce ne sera pas possible. Donc voilà un peu les changements sur le championnat probé. Alors c'est un peu la grosse, enfin pour moi, la grosse surprise et je dirais même l'incohérence de ce nouveau championnat probé, c'est que deux poules géographiques, donc l'équipe Espoir ne va plus suivre l'équipe pro. Donc on se demande comment les joueurs vont pouvoir faire ces passerelles Espoir pro. On sait qu'en JPLIT, les équipes, les matchs se font en levée de rideau des pros, ce qui permet, ce qui favorise les passerelles. Et là, on va se retrouver dans une situation où les meilleurs joueurs Espoir ne pourront pas ou renforcer l'équipe pro ou renforcer l'équipe Espoir. Alors nous, on a réussi quand même à avoir un championnat où on va avoir pas mal de matchs en commun avec les pros, mais il y aura quand même beaucoup de matchs où on sera dissociés et où eux vont jouer le vendredi, nous le samedi, etc. En sachant que le championnat probé se joue le vendredi dans la plupart des clubs de probé, pas à Chandon-sur-Saône, et que le vendredi, les joueurs du centre de formation ont école. Donc on devra jouer le samedi. C'est vraiment un gros problème pour les passerelles et c'est quand même une formule qui est anti-formation, en mon sens. Donc au niveau de l'effectif Espoir, on perd 5 joueurs, donc le 5 majeur de la saison passée, à savoir Ivan Mbaya qui est parti en National 1 à Poitiers. On a Max Galin qui sera sûrement avec les pros de Chalon-sur-Saône. Ismaël Roche qui va être aussi avec les pros de Chalon-sur-Saône. Citraca qui a signé un contrat pro avec l'élan Chalon. Et le dernier joueur qui est parti, c'est Antonin Monin, qui lui était en fin de cursus, qui est parti en National 3. Mais on se retrouve donc avec une équipe Espoir renouvelée, rajeunie. On part sur un nouveau cycle. On n'a pas recruté, on a recruté un seul joueur en Espoir, Noah Sebag, un meneur de jeu pour remplacer justement Ismaël Roche. Concernant les autres joueurs, ça a été une situation qui a été très difficile à gérer l'an dernier, à savoir que le maintien, la descente, s'est décidé très très tard dans la saison et qu'en fonction de ça, on devait recruter ou pas. Et ce qui nous a empêché d'avoir un recrutement Espoir serein, surtout que moi j'étais déjà parti avec les pros à ce moment-là et que c'est moi qui étais censé faire le recrutement des Espoirs. Ceci dit, on a un groupe de huit joueurs avec Max Galin et Claudien qui sont avec les pros. Maintenant, si Maxime Galin reste avec les pros, on sera sept, mais on va être renforcés par des joueurs KD. Donc clairement, c'est un nouveau cycle. On part sur un nouveau cycle. C'est quand même quelque chose de très positif pour le club, de savoir que beaucoup de joueurs du centre de formation de l'an dernier sont déjà dans des effectifs pros avant la fin de leur cursus Espoir. Maintenant, il faut repartir sur un nouveau cycle et continuer à travailler avec des joueurs KD et un recrutement KD qui a été assez riche. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le recrutement des U18 se fait très très tôt dans la saison, notamment à partir du mois de janvier, entre le mois de janvier et le mois d'avril, on va dire. À ce moment-là, le club était encore dans une situation où on ne parlait pas encore trop de maintien, de descente, etc. Donc on a pu faire un recrutement serein et du coup un recrutement très favorable. Très bon recrutement puisqu'on a réussi à faire venir des joueurs qui ont fait les tests pour la rentrée au Pôle France, à savoir Erwan Bussin et Badibanganois. Ensuite, on a aussi recruté Hugo qui aurait pu être un joueur qui fait les tests Pôle France, mais il a été blessé, donc il n'a pas pu être sélectionné. Mais je veux dire, voilà, très bon recrutement en première année KD. Et deux joueurs en dernière année KD qui, eux, vont faire la passerelle entre les KD et les Espoirs. Notamment Yanis et Junior Tamba. Voilà, Yanis Tonnelier, un poste 4 et Junior Tamba, un poste 1. Voilà, donc avec ces deux joueurs, on a un effectif de neuf joueurs Espoirs. Plus, on espère quand même que ces joueurs de 2006, première année KD, vont pouvoir progresser très rapidement et là, de ce qu'on voit sur la pré-saison, voilà, il y aura de la place pour même les très très jeunes joueurs. Donc, allez, en U18, effectif de 13 joueurs, avec une passerelle en U17, on a créé une passerelle avec les U17 sur des joueurs qui étaient ou trop jeunes pour intégrer le centre de formation, à savoir Jelani Kanté qui est le frère de l'Aji Kanté, qui, lui, est U15 et encore U15. Et le dernier joueur est Eliott Bonnefou, qui est un joueur qu'on a pris sur la passerelle U17 parce qu'il possède dans notre sens des qualités, du potentiel, mais il a très peu dans les baskets, donc il est encore en retard techniquement. Donc voilà, c'est un joueur qu'on a mis sur la passerelle U17, U18. Et voilà, l'arrivée de Julien Mahé, en provenance du CSP de Limoges, qui était coach des U18 à Limoges, voilà, donc qui prend la place de Timothée Hervé, qui là, pour l'instant, ça se passe très très bien, voilà, il a pris le groupe en main, il s'est très très bien adapté au club, au centre de formation, à l'équipe. Et je n'ai pas de doute qu'il va faire progresser ces jeunes très très rapidement.